La condamnation à l'égard de M. Puvis est une condamnation contradictoirement rendue parce que dans le procès, il avait été entendu et ce qui fait que la décision rendue, c'est une décision contradictoire. Ce qui fait d'ailleurs que nous, étant ce conseil, nous avons utilisé les voies de recours parce qu'il y a des passages dans cette décision auxquels nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'était bien avant même ces événements. Donc, pour ça, je pense que devant le juge du second degré, nos moyens seront développés à ce niveau parce que ce n'est pas le lieu d'organiser ce débat. Donc, je vais résumer ici qu'il n'a jamais fait l'objet d'inculpation pour le moment. Certes, il est placé en détention, pas une détention provisoire. Il y a déjà une première décision qui a été rendue à son égard. Et lui et ses causes accusées, ils sont tous aujourd'hui en détention. Ça, ce sont les effets de nos textes de loi. Sinon, il faut savoir que l'appel contre une décision de César, l'appel est suspensif. Mais la loi dit que ça ne concerne pas les mesures de détention. Ça ne concerne pas les mesures de détention. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à purger leur peine en lieu de détention jusqu'à ce qu'un nouveau juge statue à nouveau sur leur sort. Voilà.